...contribuer au développement du pays. Et alors que le parti ne vise pas le pouvoir... Tous les partis visent le pouvoir. Ah bon, depuis le début ? Non, c'est la raison d'être d'un parti. Un parti se crée pour avoir un pied dans la gestion des affaires publiques, que ce soit des affaires locales ou que ce soit des affaires nationales. Donc la vocation dernière d'un parti politique est d'assumer le pouvoir, de l'assumer comme leader du pouvoir ou de l'assumer comme étant dans une coalition au pouvoir. C'est en cela qu'à un moment donné, quand le Parti Socialiste a tenu son congrès, on lui a fait un mauvais procès en disant que Tanor a rappelé que la vocation du Parti Socialiste était de prendre le pouvoir. Oui, c'est la vocation de tout parti. On en a fait, etc. Donc Tanor et le Parti Socialiste avaient raison. Ils avaient raison de dire ce qu'ils ont dit. Parce que s'ils ne l'avaient pas dit, on comprend... Ce qu'ils devraient en découdre, c'est de dissoudre leur parti. Un parti qui dit qu'ils renoncent au pouvoir, n'est plus un parti politique. Celui qui a tort, donc, c'est Moustapha Nias. Quel Moustapha Nias ? Moustapha Nias qui a pris la décision à l'opposé. Non, 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 ne faites pas dire à Moustapha Nias ce qu'il n'a pas dit. Moustapha Nias n'a jamais dit que la vocation de l'AFP n'est pas de prendre le pouvoir. Il ne l'a pas dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il soutiendra la candidature de Maki en 2017. Mais ce n'est pas une renonciation au pouvoir pour l'AFP. Bon, disons une renonciation temporaire. Non, ce n'est même pas une renonciation temporaire. Parce que tout le monde ne peut pas être président de la République. Dans des circonstances historiques données, les gens doivent savoir être ensemble. C'est ce que Moustapha Nias a compris à son âge, avec son expérience, en disant, dans la phase historique où nous sommes, où de profondes réformes sont engagées, avec un président jeune qui est né après les indépendants et qui a manifesté son intérêt à servir la communauté nationale, accompagnons-le pour le temps qu'il aura à faire. Voilà ce qu'est le problème. En sacrifiant les ambitions des jeunes de son propre père. Il ne sait pas en ce qui ça. Il ne sacrifie rien du tout. Il reste fidèle à ce... Nous-mêmes nous accompagnerons Maki Salle. S'il fait acte de candidature. Est-ce que pour autant nous sacrifions les gens de chez nous ? Mais vous n'avez pas le choix. Si, nous avons le choix. Nous avons le choix d'abord de quitter Maki Salle. Et de manifester contre lui. Nous avons toujours eu le choix dans ce que nous faisons dans la vie. Ceux qui n'ont pas le choix, c'est les gens qui sont nourris et entretenus par ceux qui ne peuvent pas quitter. Moi, j'ai dit, j'appelle, j'ai renoncé dans ma vie à ma fonction d'enseignant. Et j'ai mis en situation d'incertitude et de difficulté ma famille. C'est mon parcours. Et toute la vie, je n'ai pas dépendu de Dieu. Je dois beaucoup à mon frère qui n'est plus vivant, qui m'a entretenu pendant cette période où j'étais au PAI, au PIT, etc. C'est la seule personne qui m'a accompagné en dehors de ce que je recevais ici et là du PAI ou du PIT qui ne représentaient rien du tout. Donc, ce n'est pas avec tel parcours, avec telle chose, qu'aujourd'hui, je vais enfourcher un cheval pour attendre quelques muettes, pour accompagner quelqu'un au dos de lui qui est le plus beau du monde. Je pense que c'est un discours qui ne fait ni à mon âge, ni à mon parcours. Donc, quand vous vous attaquez à Abdoulaye Wad, ce n'est pas simplement par solidarité ? Je ne m'attaque pas à Abdoulaye Wad. Je ne m'attaque pas à Abdoulaye Wad. Je dois être précis. Je ne m'attaque pas à Abdoulaye Wad. Je ne m'attaque pas au PDS. Abdoulaye Wad est un acteur politique. Le PDS est un acteur politique. Et dans le jeu politique de notre pays, Abdoulaye Wad, comme le PDS, pose des actes qui interpellent notre pays, qui m'interpellent. Donc, j'use de mon doigt normal de m'exprimer sur les actes qu'il pose, si l'occasion m'est donnée de cette manière-là. Et je dois dire que Abdoulaye Wad, en agissant, met en avant son fils, met en avant le PDS. Son fils, son fils, moi j'ai des enfants. Vous avez des enfants, d'autres ont des enfants. Est-ce que le fils d'Aboulaye Wad mérite que nous sacrifions nos enfants pour sa sortie de son fils ? Est-ce que son parti, il a un parti, moi j'ai un parti, d'autres ont des partis. Est-ce que les intérêts de son parti justifient que les autres courent derrière lui pour servir son parti ? Son fils, c'est une personne privée. Votre parti est derrière celui de Macky Sall, non ? Vous comprenez ça ? Défendre les intérêts de la paix, c'est défendre vos intérêts aujourd'hui. Non, je ne défends pas les intérêts de la paix, je défends les intérêts du Sénégal. Oui. Toujours. Les partisans de Wad, aujourd'hui, défendre le PDS, défendre les intérêts de Karim, ce n'est pas défendre leurs propres intérêts. Un parti, d'abord, n'a pas à défendre les intérêts du fils du dirigeant de ce parti. Si ça arrive, c'est leur affaire. Ils pensent qu'ils doivent le faire, mais le PDS n'est pas un parti pour s'occuper des affaires privées de Karim et des affaires de Karim de Moura. Non, là, ce n'est plus privé. Si, si, c'est privé. C'est Karim qui est appelé dans son acte... Karim en tant que dignitaire de cette formation politique. Oui, non, ce n'est pas en tant que dignitaire qu'il est convoqué, c'est en tant que Sénégalais. C'est en tant que Sénégalais qu'il est convoqué devant la justice. Non, ça n'a rien de politique. Donc, c'est politique, sans aucun doute. Parce qu'il se prévoit de la politique, mais est-ce que la justice a l'obligation d'entendre les hommes et les femmes qui ont été en responsabilité politique ? Ce que vous voulez vous dire, s'il s'agissait d'une autre personne, d'une autre... Non, ce que je veux vous dire, ce que je veux dire et faire comprendre, que je trouve, moi, quelque part extraordinaire, quand on me dise j'aime mon fils, je dois même me cuire pour mon fils, pour le sortir de là où il est, et qu'il entraîne les Sénégalais derrière lui à sortir son fils de là où il est. Est-ce que moi, père, vous, père, est-ce qu'une dame qui est mère peut mobiliser le banc et l'arrière-banc, peut mobiliser la République pour sortir son fils dans les liens de la prévention ? Mais la question à laquelle vous ne répondez pas est si leurs intérêts sont les mêmes. Les intérêts de qui ? Les intérêts de tout ce groupe. Mais donc, cela dit, c'est la confusion des intérêts, justement, qu'il faut éclairer et éclaircir pour que l'on n'abuse pas les Sénégalais. Parce que c'est une grosse opération de manipulation et d'abus des Sénégalais. Là, vous insistez sur le nom de Cariwad. Non, j'ai une femme également, d'autres détenus, d'autres pour l'instant, il y a quel autre détenu ? Vous pensez qu'il a bougé pour les autres ? Il n'a pas rendu visite... Mais qui est qu'il est rendu, vous savez bien... Il n'a pas rendu visite au Hilden Jong et... Mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ça ne fait pas partie de mes préoccupations principales, etc. Mais même s'il l'a fait, pour lui, c'est une occasion simplement de brasser un peu plus de vent et d'air pour donner un peu plus de crédibilité à son projet. Mais c'est un projet strictement personnel. C'est un projet strictement familial. C'est pour ça que je considère qu'on n'a pas le droit de mettre la République en péril parce qu'ils vont dire, quand quelqu'un dit, on ne jugera pas mon fils. Est-ce que des Sénégalais républicains, lucides, devraient accorder foi à la position d'une telle personne ? Mais avant lui, l'instance qui est en train de juger Carivouade a été décriée par des défenseurs des droits humains. Vous savez, les droits humains, il y a tout là-dedans. Les gens défendent ce qu'ils croient devoir défendre. Moi, je suis un défenseur des droits humains. La CREI a été installée par une loi de la République qui n'a pas été rapportée. C'est une juridiction de, qui est dans notre système juridicien. C'est en vertu de la loi que la CREI existe. C'est en vertu de la loi que la CREI fonctionne. Donc, une loi peut être bonne, une loi peut être mauvaise, mais la loi, c'est la loi. Et quand les gens s'arrogent le doigt de dire, il y a de bonnes lois que je respecte, il y a de mauvaises lois que je respecte, la République est en péril. Et sur cette question, d'ailleurs, de la CREI, j'ai écouté parmi les arguments du président Blawad, que la CREI ne le juge pas, qu'on l'amène à une autre cour, qu'on le fasse juger hors de notre pays. Donc, les enfants... Hors de notre pays. Oui, hors de notre pays. Il a parlé du Maroc. Il a parlé d'ailleurs. J'ai lu dans la presse de ce matin... Il a parlé de la haute cour de justice. Il a parlé de la haute cour de justice, mais il a parlé, on a parlé du Maroc aussi. Et d'ailleurs, hors du Sénégal. Hors du Sénégal. Comment juger Blawad hors du Sénégal ? Mais il l'a dit, il l'a dit, justement, la question que vous posez montre bien que si les gens écoutent bien notre président bien-aimé Ablay Wad, qui est un homme respectable, qui fait partie des personnes les plus âgées dans notre pays, aujourd'hui, eh bien, ils se rendraient compte que finalement, tout ce qui agite le président Wad, eh bien, c'est simplement, c'est un père blessé, qui se sert de la politique, qui se sert de la rue, qui se sert des sentiments des gens... Ça ne se comprend, non ? Non, ça ne se comprend pas. Au niveau de responsabilité où il a été, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été président de la République, confonde la République avec son fils. Quand il est convaincu que son fils est victime de la politique. Qui est victime de la politique. Qui recourt à la loi. Qui recourt à la loi. Justement, c'est la question initiale, la question liée à ces institutions, une justice indépendante au Sénégal. Mais la justice qui est là, c'est la même justice qui était là, qu'en voir d'été là. Pourquoi il n'a pas réformé ? Mais il a été sanctionné pour ça, non ? Il a été sanctionné pour ça. Oui. Oui, mais pas seulement pour ça. Il a été sanctionné pour bien d'autres choses. Mais s'agissant de la justice, la mise en cause de la justice aujourd'hui, veut dire que lui, puisqu'il appelle le président de la République, a négocié avec lui la libération de son fils. C'est-à-dire qu'il veut, certainement, ce qui correspond à son intime conviction, c'est qu'un président de la République doit donner des ordres à la justice. C'est le cas, non ? Ah non ? Apportez-moi la preuve de ça. Les gens le disent, mais qu'ils apportent les preuves. Moi, je n'ai pas de preuves où Matissal a instruit la justice de faire. Maintenant, le parquet qui dépend du ministère de la Justice, donc qui est lié au gouvernement, oui, il peut être instruit par le gouvernement. Mais c'est ce que disposent nos lois. Si les lois sont mauvaises, il faut les changer. Mais tant qu'elles sont celles-là, on doit fonctionner avec les règles qui sont posées par nos lois. Donc, cette question, voilà. Oui, Abdoulaye Wad, en tout cas, qui pose un défi sur le plan politique à votre régime, votre réponse, c'est simplement de le stigmatiser. Non, 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 je ne stigmatise personne. Il faut stigmatiser personne. Que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons sociales, que ce soit pour des régions religieuses, que ce soit pour des régions de couleur, il ne faut stigmatiser personne. La stigmatisation est en soi un déni de droits humains. Donc, Abdoulaye Wad n'est pas stigmatisé par personne. En l'actualité, c'est également l'enseignement supérieur au Sénégal et le SAEF, qui est toujours en colère. Donc, un enseignement supérieur au Sénégal qui risque d'être perturbé une nouvelle fois. D'abord, le SAEF est un grand syndicat. Il a apporté une grande contribution à ce qui s'est passé, à ce qui est arrivé dans nos universités, etc. Et les militants du SAEF, qui sont l'enseignement supérieur, sont soit des professeurs, soit des maîtres de conférences, soit des maîtres assistants, soit des assistants, soit des vacataires. Ce sont des personnes respectables. C'est une organisation syndicale. Il y a quelque chose qui m'interpelle et qui interpelle la situation, l'actualité. Ce n'est pas seulement les grèves du SAEF, ça c'était coutumier, mais c'est surtout, il y a un acte symbolique. Le SAEF organise des bûchers, un bûcher, pour brûler une loi votée par l'Assemblée nationale. Il y a là, pour moi, enseignant de formation, toute ma vie enseignant, dans ma terre, dans mes choses, il y a là quelque chose qui me heurte profondément. Parce que les universités, c'est les lieux de savoir, c'est les lieux d'acquisition des savoirs, et des recherches. C'est des lieux qui ont besoin de sérénité. Ils sont réellement loin. Je vais vous dire, permettez-moi, puisque la lumière, la loi est ma lumière. Voilà. Voilà. Ce qui est au fronton de l'université, Cheikh Antejo. La loi est ma lumière. Quand on détruit sa lumière, quand on organise la crémation de la loi, je pense qu'on est allé trop, trop, trop loin. Ce n'est pas seulement l'opposition à une loi, mais c'est même une opposition particulièrement dangereuse et grave pour des hommes de savoir. L'acte n'honore pas les enseignants qu'ils sont. Non, l'acte ne les honore pas. Brûler la loi n'honore personne. Et parce que la République est fondée sur la loi, qui brûle la loi menace de brûler la République. Il est important que les enseignants regroupés dans le cadre du SAES réfléchissent à leurs responsabilités. L'université n'est pas leur propriété. Ils aient enseigné. Sans eux, on n'aura pas d'enseignants. Sans doute. Mais l'université n'est pas leur propriété. L'université est la propriété du peuple sénégalais. Aujourd'hui, on doit réfléchir sur le sort de l'université. Les réformes. Notre université doit être réformée. Lause-là, c'est l'ère.